Sacha Judasco, le confiné de Boulogne, et Christine Béroux, la confinée de Montreuil. Sacha Judasco, vous voulez nous donner des conseils pour endormir les enfants ? Oui, dans cette période... Vous n'avez pas d'enfants, je rappelle. Je sais, mais les conseilleurs, forcément, ne sont pas les payeurs. Moi, j'ai des bons conseils à vous donner. Dans cette période tourmentée, certains enfants sont traumatisés. Et moi, je vous conseille, pour les apaiser, de leur lire avant qu'ils s'endorment tous les soirs, des comptes. Il était une fois, les comptes bancaires qui criaient famine. D'un côté, le compte perso prenait son mal en patience, et de l'autre, le compte pro, pour qui le compte à rebours avait commencé. Le compte pro avait un ennemi très méchant et très fort, le compte de charge. Mais ouf, il avait aussi un ami pour le défendre, le compte d'épargne, mais qui n'était pas très 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 fort. Heureusement, durant cette période terrible, il y avait le compte Facebook, le compte Instagram et le compte Netflix pour les aider à tenir le coup. Le roi et la reine-mère promirent au peuple d'aider tout le monde à régler ses comptes, même ceux qui étaient à leur compte. Mais je ne pense pas qu'ils se rendaient compte à quel point ils étaient loin du compte. Et là, je ne parle même pas des laissés pour compte. Mais le peuple s'inquiétait, car il ne savait pas s'il fallait croire le compte sur moi ou le compte l'a tué Bois de l'eau. Ils espéraient juste une chose, qu'on ne les ait pas pris pour des comptes. Et voilà comment on adore les enfants et les grands aussi ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Sacha Judasco, mais c'est... Du babysitting, après le confinement !